Je suis petit, vert, et je suis le compagnon d'un petit garçon qui ment un peu trop souvent. Vous avez deviné qui je suis ? Bingo ! C'est bien Jiminy Cricket pour vous servir. Jiminy, ou plutôt Pascal Novak, la voix française qui se cache derrière ce petit pètre de lumière. Et à l'occasion de la sortie de Pinocchio, le nouveau film original en live action sur Disney+, je vais vous raconter l'une des histoires les plus magiques adaptées par les studios Disney. C'est un mensonge, je peux vraiment transformer quelqu'un. Qu'est-ce qui se passe Jiminy ? On dirait de la magie féerique. Ah, vu de nez, ça y ressemble bien. Malgré son air juvénile, saviez-vous que le personnage de Pinocchio est né à la fin du 19e siècle sous la plume de l'auteur italien Carlo Lorenzini, plus connu sous le nom de Carlo Collodi. En 1940, les studios Disney en font le héros de leur second long métrage d'animation, trois ans après Blanche-Neige et Les Sept Nains. 82 ans plus tard, le soin apporté par les studios Disney à la production est toujours le même. Aux manettes de Pinocchio version 2022, on retrouve le célèbre réalisateur Robert Zemeckis, à qui l'on doit notamment Retour vers le futur, Forrest Gump ou Le Pôle Express. Pour la petite anecdote, Pinocchio est donc le quatrième film dans lequel Zemeckis dirige Tom Hanks qui incarne le rôle du sculpteur Gepetto. Depuis le temps, le petit devrait être rentré. Côté bande originale, c'est à Alan Silvestri qu'a été confié la mission d'apporter une dose de féerie XXL au film. Et le défi est de taille lorsqu'on sait que la musique de l'oeuvre originelle a permis au film de remporter deux Oscars. Celui de la meilleure musique de film et celui de la meilleure chanson originale pour la mélodie légendaire « Quand on prie la bonne étoile ». Côté intrigue, pour ceux qui seraient passés à côté, Pinocchio, c'est l'histoire d'une marionnette créée par Gepetto, un vieux sculpteur à la générosité sans limite, qui a pour souhait le plus cher de voir sa création prendre vie. Une nuit, son vœu est exaucé par la charmante faible qui donne vie aux pantins. Mais ce dernier va se révéler plus aventureux et plus influençable que prévu. Il enchaîne les péripéties à une vitesse folle pour des aventures plus réjouissantes. Il tente alors de cacher ses bêtises derrière des fabulations. Mais si l'on dit que ces choses-là se voient comme le nez au milieu de la figure, c'est encore plus vrai pour Pinocchio, qui voit son nez s'allonger à chaque mensonge. Heureusement pour lui, le joyeux Jiminy Cricket veille sur lui et agit pour lui en qualité de bonne conscience. En gros, c'est sa petite lumière. Mais attendez un peu, maintenant que j'y pense, est-ce qu'on vous a déjà raconté l'histoire du joyeux Jiminy Cricket ? Même si ça me fait un peu mal de vous le dire, il faut savoir que ce personnage n'avait qu'un rôle minime dans les nouvelles de Carlo Collodi. Pire encore, après avoir sermonné Pinocchio suite à ses frasques, il disparaît sous un violent coup sur la tête. Heureusement pour moi, les studios Disney ont vu dans ce personnage plein d'humour et d'optimisme, une figure parfaite pour incarner le narrateur des aventures de la marionnette animée. Vous l'aurez compris, malgré les 82 années qui se sont écoulées, Pinocchio, Gepetto et Jiminy n'ont pas pris une ride. Avec ses personnages attachants, ses rebondissements, sa féerie et une touche de nostalgie, Pinocchio nous transporte et nous fait rêver comme seul Disney sait si bien le faire. Découvrez vite la nouvelle adaptation live action de Pinocchio en famille ou entre amis, en streaming, dès maintenant et seulement sur Disney+. Tu seras à jamais mon vrai petit garçon.